Ce matin, sur ce marché de l'agglomération grenobloise, ils avaient garé leurs camions sur leur place habituelle. Mais personne n'a déballé, pour respecter le décret présidentiel. Marchands de vêtements, de vaisselle, de tissu, ils n'ont plus le droit de vendre, au même titre que les commerçants sédentaires. Nous sommes les plantons dans l'océan. Nous ne mangeons pas énormément, mais on a quand même des frais. On est des pères de famille, on vit de notre... On n'a pas besoin d'aide en fait, on ne veut pas d'aide. Ce qu'on veut, ce qu'on recherche exactement, c'est de travailler de nos propres mains. Tout simplement, laissez-nous travailler. Depuis quelques jours, les forains manifestent aussi leur colère. Ils demandent l'autorisation de vendre leurs produits. Ou bien que les rayons non essentiels des grandes surfaces ferment à leur tour. Un qualificatif qu'ils entendent dans les discours des politiques et qu'ils n'acceptent pas. On est produits manufacturés, mais pas non essentiels. C'est un peu réducteur, non essentiel. J'ai eu l'impression... D'ailleurs, ma femme m'a regardé un peu bizarre. Elle m'a dit, tiens, t'es pas trop essentiel finalement, t'es non essentiel. Enfin bon, c'est un peu vexant. Dans ce marché très fréquenté des Chiroles, la majeure partie des produits vendus sont manufacturés. Une fois les camions partis, il ne restait ce dimanche pas grand monde sur le parking. Les clients l'ont bien remarqué. C'est un bon marché. Il y a toujours du monde le dimanche matin. Et puis, c'est très dommage de le voir si triste. Parce que ça ne mérite pas ça. Les forains peuvent compter sur le soutien des élus des Chiroles et de la Fédération des marchés de France. Mais seront-ils entendus ? Jean Castex parlera-t-il des commerçants non sédentaires dans son allocution ce soir ? En attendant, ils ont prévu d'autres actions demain.